Paché, j'ai besoin de ma responsabilité, ne vous inquiétez pas. D'abord, je voudrais saluer Luc Michel, qui ne se trompe jamais. Nous, les petits intellectuels de notre petit niveau, nous nous trompons tous les jours. C'est pour ça que nous sommes toujours en train d'apprendre dans la mutuelle dépendance qu'il nous lie ici les uns les autres. Paché, je voudrais revenir sur la dette que nous avons à l'égard de ceux qui nous ont précédés. Des milliers d'aînés, de grands Africains, je pense à Gilles Christ Olympio, qui très tôt, dès l'indépendance du Coup de Togo, a posé le problème de la monnaie sur la table. Gilles Christ et son fils, le père s'appelait Sylvanius, le premier président du Togo. Je pense à lui. La France a sorti de sa poche le voyou de Yadema. Si on jugeait le mort, on va le juger. Qui a assassiné Sylvanius Olympio à cause de la question du franc CFA. Je pense à tous les grands héros du Cameroun. L'Oc-Prizo, Mangabel. Ça, on a la période allemande. Qui avait déjà des problèmes monétaires à l'époque ? Parce que les gens croient que la monnaie a commencé, que les Occidentaux connaissent la monnaie. Tout à fait. On est en 1884 déjà. L'Oc-Prizo, les Douala-Mangabel, les Koum, Mbappé Koum, tous ces gens-là. Et ça a continué. Les Madoula, les Sultans Djoya, tous ces héros, Matem, Paul Samba, Wande, Moumié et Consor. Tous ces gens qui nous ont précédés et qui ont posé le problème du franc CFA. Et après eux, il y a eu la génération intermédiaire qui a été incarnée brillamment par le professeur Nicolas Akbouou et ses camarades qui ont posé de façon théorique la problématique du franc CFA. Évidemment, j'allais oublier le grand, grand, l'immense Twindiam Poumi avec son fameux livre, son livre fondamental, Monnaie, Liberté, Servitude, d'ailleurs que je qualifierais-me de livre indépassable. Nous avons une dette envers ces gens. Je voudrais payer ma dette avec eux. Mais Bachir, c'est Afrique Média, c'est notre génération, c'est Afrique Média qui a popularisé, qui a imposé, qui a brisé la barrière et qui a brisé la main de la France pour imposer le débat qui est aujourd'hui sur la table. J'ai toujours l'habitude de dire ici, c'est celui qui lutte vraiment qui mesure les petites victoires qu'il accumule tous les jours. Celui qui ne lutte pas ne va même pas voir les victoires. C'est une grande victoire des panafricanistes. Il faut commencer par là. C'est une grande victoire des panafricanistes. Le cinéma que M. Hollande a intent de faire là, c'est pour une seule chose. Il veut faire croire que ça dépend de lui. C'est ce que De Gaulle avait fait en 1960, l'escroquerie politique et intellectuelle. Quand les patriotes africains, les grands comme Secoutoury et les autres, avaient réussi à établir et à imposer l'idée d'indépendance, De Gaulle a fait comme si ça dépendait de lui. Il a dit oui à l'indépendance, mais il a vidé de son contenu. Il a tué tous les vrais patriotes qui devraient gérer l'indépendance. Et il a mis au pouvoir des voyous et des traîtres pour démontrer que ça avait été une erreur de réclamer l'indépendance. Le franc s'est faillé de ce machin-là. Je vais être poli cet après-midi. Merci pour cette politesse. Parce que je ne suis pas seul ici. J'allais appeler Hollande avec le nom qu'il mérite. Il est quand même président de la France. Mais c'est trop petit ça, M. Hollande. C'est trop petit. C'est trop petit. Ça ne dépend pas de lui, Bachir. Il faut dire les choses comme elles sont. Vous estimez que... Nous l'avons fait sortir du bois. Nous l'avons fait sortir du bois. Jusqu'à présent, quel était le comportement de la France, Bachir ? Souvenez-vous ? Quand on a commencé ici, c'était quoi ? Le mépris, un. Deux. On envoyait des petits députés. Mais nous insultaient. Il y a des écrits. Il y a les rapports des parlementaires français. Je les ai. On a commenté ça ici. Allez voir ce qu'on disait de nous. Après, quand ça monte, ça monte. On envoie Michel Sapin. Après, quand c'est chaud, on fait la tactique habituelle. On envoie quelques traîtres, présidents africains. Traîtres de gens comme Ouattara. Un ennemi du continent africain. Les gens comme Makissal. Des gens comme ça. On les envoie devant. Mais ça n'a pas marché, Bachir. Écoutez-moi bien. Il envoie son ambassadeur à Dakar. Qui parle au nom de la France ? Ça ne marche pas. Il sort du bois. Vous dites que c'est le jeu ? Ça dépend de lui. Sa chaise brûle là-bas à Paris. Ça brûle à Paris, monsieur. Ça ne dépend pas d'eux. Ne donnez pas les victoires aux gens qui ne méritent pas. C'est une victoire. Ça ne dépend pas d'eux. Il n'y a pas le choix. C'est notre victoire, Bachir. Lorsqu'il y a eu la réunion de la CEMAC, à la sortie de la CEMAC, ici, Bachir sortait les archives. Vous oubliez toujours. Qu'est-ce que j'ai dit sur ce plateau ? Que le français ferait mort. Je ne l'ai pas dit ici. Mais c'est Balakane qui parle. Il n'a pas des millions en banque. Il n'a pas des millions en banque. Il n'y a pas des Mercedes. C'est tout. C'est qui ? C'est un aboyeur. Je l'ai dit sur le plateau. Sortez vos archives. Parce que moi, ça ne dépend pas d'Hollande. Hollande, c'est qui ? C'est un petit président français. C'est un président français. Il ne fait qu'il. Je maintiens mes propos, Bachir. Je vais vous dire pourquoi. Vous savez comment il traite Bachar Assad ? Il l'appelle assassin, tueur. Or, c'est eux qui sont allés dire tuer la Syrie. Vous savez comment il traite les présidents africains ? Ne les agérez pas. De temps en temps, il faut le rappeler à leur plan. Je dis que c'est un petit président. Hollande, c'est un petit président. C'est Badra Khan qui parle. Je parle pendant le temps. C'est un petit président. Donc, je suis en train de dire, Bachir. Je ne sais pas qu'on se distrait. Je suis en train de dire, donc, voilà le processus que je vous demande pour vous dire que... Mais ça ne dépend pas de lui. Je vous ai montré tout ce qu'il a envoyé devant. Ça a échoué. Maintenant, il sort, il parle. Parce que ça ne dépend pas de lui. Mais évidemment, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, Bachir. Bekima, il a soulevé un enjeu très important. En fait, il sort parce que... C'est depuis longtemps. Moi, je vous donne l'information. Parce qu'on ne parle pas. Depuis longtemps, la France... C'est depuis longtemps que la France, depuis peut-être deux ou trois ans, que la France a compris que la France n'est pas telle qu'il est. C'est le plus ténable. La France sait depuis deux ou trois ans-là que c'est le plus ténable aujourd'hui. Pourquoi, Bachir ? Parce que la première chose qui libère une nation, c'est l'imaginaire des peuples. J'ai dit que quand un voleur vient te voler la nuit, tu ne le vois pas, il va continuer à te voler. Mais si un voleur vient te voler la nuit, tu vois son visage, il ne viendra plus. Il faut me rappeler, Simon. Mais voilà, je suis sur son école à ce niveau-là. Moi, je ne connais pas tout. J'apprends des autres. Donc, la France plastonnait et s'est vanté avec la question de la France-CFA. On n'en parle même pas. Mais Hollande est présent depuis cinq ans. Il ne sait pas qui a la France-CFA. Il reçoit sa prime secrète tous les temps, comme les Sarkozy et autres. Il reçoit sa prime, lui, les six millions. Il sait. Mais pourquoi maintenant il ne parle de ça ? Pourquoi il en parle ? Ne donnez pas aux gens, c'est qu'il ne le mérite pas. Il y a le feu qui brûle en France. Ça brûle. Ça ne dépend plus d'aucun président français. Il faut aborder la question. Donc, M. Hollande parle parce qu'ils ont un projet derrière. Répéter ce que De Gaulle a fait en 1960. Donner l'indépendance à la vidant. On veut nous remettre une monnaie à la vidant. Mais ça ne marchera pas. Nous, on ne se dérange pas. Pourquoi ? Mais la France ne sait pas qui est l'affaire. C'est ça le problème. Elle ne sait pas qui est l'affaire. J'ai longtemps dit que cette dynamique n'est pas même pas d'un Africain. C'est une dynamique divine. Il y a des moments où l'agenda, le peuple est entre les mains de Dieu. Je parle du vrai Dieu. Je parle du vrai Dieu. Pas le Dieu religieux. Elle est entre les mains de Dieu. Tu peux faire quoi contre ça ? L'histoire a un sens. Où est-ce qu'on a vu les gens vaincre l'histoire ? Je passe le contrôle d'un professeur d'histoire qui est assis. C'est l'histoire qui marche. La France ne peut pas. Ce qu'elle a fait en 1960, elle ne peut pas le faire en cette saison. Donc, c'est impossible. Donc, la fausse monnaie qu'on prépare dans les tiroirs, en allant comporter avec les gens qu'on voit à la... L'écho, là, l'écho. J'entends circuler ça, l'écho. On me dit que la monnaie de la CDAO, ça va être l'écho. Évidemment, enlevez O. Enlevez O. Vous mettez U, c'est le Q. Dans un su multiple de l'euro. Tout ça, on sait ce que ça prépare. On connaît. Mais nous, on sait ce qu'on appelle monnaie. Nous, on sait ce qu'on appelle monnaie. Donc, c'est un combat perdu d'avance. Je sais tout ce que la France fabrique ces temps-ci. Y compris les pressions et les plans qu'elle a contre l'Afrique Média. Nous savons. Nous connaissons les plans qu'ils ont contre l'Afrique Média. On a essayé de corrompre. Ça n'a pas marché. On a tout fait. Ça n'a pas marché. Donc, sur ce débat, là, Bachir, je voudrais rassurer mon ami Bekima, que ça ne passera pas. Nous connaissons ces enjeux. Alors, Bachir, quand on a dit ça, je venons de cette...